Générique 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 Bonjour. Bonjour. Monsieur Moucheboeuf. Alors, on va relever... Tu vois, non ? On relève un petit peu ? On va relever un petit peu cette chose que certains ont peut-être connu... Ça brille un peu ? Là, c'est bien. Voilà. N'est autre que le plateau de jeu prototype du nouveau FIEF. Alors, FIEF Le Retour. FIEF Le Retour. FIEF 2-0. C'est un peu comme Trick Track 2-0. Ça va pas tarder à arriver. Et Monsieur Moucheboeuf est venu nous présenter. Donc, il a travaillé sur FIEF, puis FIEF 2, qui est sorti combien de temps après FIEF ? Alors, FIEF est sorti en 84. Oui. Et FIEF 2 en 89. D'accord. C'est-à-dire pas très très longtemps après. Et puis après, plus rien. Si, il y a eu la version 2.5 chez Casus Belli. Exact. Qui est intégrée dans cette version-là. Voilà. Il y a beaucoup de... Il y a les catapultes, il y a l'héronique, il y a le pape, tout ça, qui sont intégrés. Tout à fait. Bon, alors, moi j'en regardais ce fameux plateau et je trouvais que ça avait changé. Et Philippe me dit non. Et si. Et si. Ah, menteur. Donc, en fait, on a gardé les mêmes villages, 24 villages. C'est ça. Mais seulement on les a redécoupés. De 6 FIEF, on est passé à 8 FIEF. Alors, j'allais dire qu'ils sont toujours reliés 3 à 3, pas tous. Pas tous. Pas tous. Voilà. Il y a 2 FIEF de 2, les petites baronies. 4 de 3, les comtés. Et 2 de 4, les duchés. La version précédente, un duché, c'était 5 villages. Maintenant, il n'y a plus que 4. Pour, j'imagine, accélérer la partie. Voilà, c'est ça. Parce que c'est quand même un jeu des années 80. Voilà. Qui durait 3, 4, 5, 6. Ça dépendrait des joueurs, s'ils négociaient beaucoup ou pas. Voilà. Donc, maintenant, on réduit un peu tout ça. Voilà. C'est un peu notre objectif. C'est de garder tout à fait la substance du jeu, mais en faisant des parties plus resserrées. Voilà. Donc, le fait d'avoir des FIEF plus petits, on les a plus rapidement. Et plus nombreux, donc on peut jouer à plus ? Non. C'est toujours limité à 6, quand même. Toujours limité à 6. 6 joueurs maximum, d'accord. Et les évêchés ? Alors, les évêchés, là aussi, de 4, on est passé à 5, avec un nouveau découpage. Comme ça, les évêques arrivent plus rapidement. Et pareil, on peut aller plus rapidement à l'élection du roi, ce qui est un des objectifs des joueurs. Mais on me demande la version carte. C'est toujours un projet. Alors, la version carte, en fait, quand j'ai trouvé l'éditeur, je cherchais un éditeur pour la version carte. Et l'éditeur, il a tout de suite voulu faire plutôt la version plateau. Donc, elle est un peu en stand-by. Mais en fait, j'y crois beaucoup à la version carte. Oui, d'accord. Bon, on raconte en quelques mots le jeu, pour ceux qui ne l'auraient pas connu, parce qu'il y a des jeunes qui... Il y a des jeunes. Il y a des jeunes qui nous regardent. Il y a des gens de moins de 20 ans qui ne l'ont pas connu. Donc, le principe du jeu, c'est qu'on gère les destinées d'une famille de seigneurs au Moyen Âge. Cette famille va être composée d'hommes et de femmes, au maximum 4. Le but du jeu, c'est d'être la famille la plus puissante du royaume. Cette puissance va être contrôlée dans différentes zones, c'est-à-dire des zones de couleurs érigées en fief. Donc, dans sa famille, on va avoir des barons, des comtes, des ducs et peut-être aussi de grands personnages dans le royaume, le roi. C'est un petit peu prud-prud, quand même. C'est un peu... Au début, en tout cas. Oui. Parce qu'après, ça... Voilà, c'est pas que des bisounos, quand même. Non. On est obligé d'aller à la conquête des villages voisins et tout ça, voilà. On peut se marier ensemble aussi. Voilà, c'est ça surtout. Et c'est vraiment l'intérêt du jeu. C'est que gagner à tout seul, c'est pas facile à ce jeu. On gagne plus facilement à deux. Et c'est vraiment un jeu où on peut gagner à deux. Les équipes sont tout à fait formalisées. C'est le mariage entre deux joueurs. Donc, il faut avoir... faire un couple, un homme, une femme, puisqu'on ne sait pas que ce soit encore à cette époque, bien sûr. Alors, c'est virtuel, bien sûr. C'est pas des... Oui, parce qu'en plus, ça peut changer, tout ça. Oui. Mais enfin, on officialise l'alliance par un mariage, comme ça se faisait à l'époque. Et puis après, poison. Ça, c'est vu. Ça, c'est vu. Oui. C'est vrai que dans le jeu, il y a toujours une carte d'assassinat. Et c'est vrai qu'on a vu des femmes, malheureusement, éliminer leur mari pour hériter du fief. Mais c'est pas bien quand même. Ah, c'est compréhensible en même temps. On va assurer sa descendance, tout ça. Ça fait partie du sport. D'accord. Mais... C'est carrément les anciennes cartes, ça non ? Alors là, oui. Pour le proto, c'est toujours les anciennes cartes. Ça non, ça non. Sauf, voilà. On a commencé à travailler les cartes et tout ça. Alors. On est en plein dans les... Ça, c'est après. Donc ça, ce sont les seigneurs. Voilà. Ça, c'est avant. Ah. Voilà. Avant, après. Et tu retournes tes caméras. Là, il n'est pas encore en couleur. C'est juste le premier écrionnage. Alors, l'objectif, c'est toujours d'avoir 3 ou 4 points de victoire. Oui. 3 points de victoire tout seul. Ça veut dire contrôler 3 fiefs. Oui. C'est limitaire. Voilà. Ou à 2, contrôler 4 fiefs. D'accord. Et on peut aussi avoir des points quand on a un personnage important, le roi, la reine ou le pape. Ça donne aussi un point supplémentaire. Donc un joueur tout seul, avec le roi dans sa famille et 2 fiefs, il gagne. Oui. Voilà. Mais il faut se faire élire. Non ? Voilà. Toujours pareil. Et le roi... Le roi est élu. Il est élu. Comme c'était le fait historique. Hugues Capet a été élu par les pères du royaume. C'était les grands seigneurs laïques et les grands seigneurs eclésiastiques. Ici, pour être élu roi, il faut avoir les voix des seigneurs titrés et des évêques. C'est essentiellement un jeu de diplôme. C'est ça qu'il faut bien comprendre. Pour les nouveaux joueurs, on est sans arrêt en train de discuter avec les autres, de s'allier, de passer des contrats. Et alors tout ça, pour pas que ça soit trop lent, on l'a formalisé. Et donc on a introduit un sablier. C'est dégueulasse. C'est très dégueulasse. Donc chaque joueur va avoir trois pions ambassade. Et quand on joue un pion ambassade, c'est une espèce de temps mort où on va discuter avec quelqu'un à l'extérieur de la partie. Oui, c'est ça. Et sinon... Donc il n'y a plus comme ça à la volée, à la cantonade des discussions. Donc dans la partie, on n'a que trois pions ambassade, deux, trois minutes. D'accord. Voilà. Je peux te voir, s'il te plaît ? Voilà. Et on va discuter. Alors bien sûr, ceux qui sont restés sur la table, ils peuvent aussi négocier. Bien sûr. On ne les empêche pas de parler. Mais bon, voilà. Et quand on veut inviter quelqu'un à un mariage, on va discuter avec lui. Et c'est aussi grâce au pion ambassade qu'on va pouvoir s'échanger des cartes, par exemple. En même temps, trois minutes pour se marier, j'ai vu qu'il y aurait qu'il prenne moins que ça. Tout à fait. Après, ça dure aussi le temps d'un sablier parfois. À fièvre, c'est vrai, les mariages ne durent pas toujours très longtemps. Mais enfin, il faut bien qu'on parle d'objectif. Pour gagner à deux, c'est beaucoup plus facile que tout seul dans son coin. Oui, toujours. Voilà. Très bien. Là, on voit que c'est quand même avancé un peu. Oui. Alors, ça sort quand ? En octobre. En octobre ? Oui. De cette année. Pour Essonne. Voilà. Pour le Salon d'Essonne. C'est l'objectif. Donc voilà. Celui-là, on l'aura attendu. Il va encore faire un petit peu parler de lui. Je crois, oui. Vous nous donnez des nouvelles de temps en temps. J'ai vu sur Tritra qu'il y avait beaucoup de gens qui en parlaient. Bah oui, oui. Donc ça, c'est fait. Après, il faudra essayer de faire Full Metal, mais ça... Là, c'est pas moi. En extérieur. Bah oui. C'est pas moi. C'est pas moi. T'es pas on. D'essant. Sous-titrage ST' 501